Musique Musique Ça se passe très bien, parce que quand on était arrivé au début, on était un peu stressés, on ne savait pas comment ça se passait. On pensait déjà que c'était un peu du style université ou style école, avec un maître. Après, tout de suite, il nous a mis à l'aise au début, c'est qu'il nous a tellement plu. Et puis tout de suite, il nous a dit que c'était une formation adulte. C'est-à-dire qu'on est là parce qu'on a manqué quelque chose. Donc son but, c'est de nous aider à surmonter nos handicaps, enfin d'être prêts pour la formation qualifiante. Les formateurs sont assez disponibles quand même, ils sont à notre écoute. C'est des gens quand même professionnels, qui, avant d'être formateurs, ont travaillé dans le privé avant. Donc ils connaissent vraiment bien leur truc. Il y a quelque chose qui nous a un peu surpris et qui a été un peu dur pour certaines personnes. C'était le fait qu'ils nous laissaient une grande autonomie. C'est-à-dire qu'ils nous mettaient sur le rail, en fait, en nous donnant les données, en nous indiquant ce qu'il y avait à faire. Et très rapidement, chacun devait faire un travail personnel assez important. Il est à l'écoute. Quand on lui pose des questions qui sont des fois hors sujet par rapport à ce qu'on étudie sur le moment, il va prendre le temps de nous répondre. Et en fin de journée, il restera en salle pour nous expliquer d'autres choses, etc. C'est que le matin, on commence à 7h30. Il nous a proposé à tout moment, pour les gens qui, pour X raisons, la veille ne pouvaient pas s'y installer à la totalité des cours parce qu'ils devaient aller signer des papiers administratifs, etc. Ou malades, par exemple, il nous propose de venir à 6h30, 7h, pour pouvoir faire ce qu'on n'a pas pu faire la veille. C'est une formatrice qui est très, très à l'écoute, qui est vraiment, de ce côté-là, on a de la chance, qui ne nous fait pas, excusez-moi du terme, un pourrage de crâne. Ce n'est pas scolaire. C'est vraiment très, très libre. Donc, si on ne comprend pas une phrase ou un mot, elle peut reprendre 5, 6 fois, ça ne la dérange pas. Elle ne nous laissera pas partir si on n'a pas compris du tout le cours de la journée. Il y a une sorte de relation qui se crée, oui. Ce n'est plus une relation comme vous pouvez avoir quand vous êtes à l'école, où vous avez un professeur qui est à l'autre bout de la salle et puis vous êtes assis. Là, vous êtes debout et il est debout à côté de vous. Il tourne et il regarde ce que vous faites. Il va prendre votre couteau, il va vous expliquer des gestes. Il est très attentif à tout ce que vous faites. Concernant le niveau social, le niveau financier des différents stagiaires, elle est très, très à l'écoute. Voir s'il y a un problème, elle est la première à venir nous chercher, pour dire, voilà, j'ai vu telle personne, on ne m'a dit que, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, elle prendra le temps qu'il faudra pour nous aider à régler le problème. Il est très présent, surtout quand on a besoin. Lui, il vient toujours vers nous pour nous demander comment, pour suivre notre évolution, pour savoir comment ça a été aujourd'hui. En aimant, il nous suit individuellement, c'est ce qui est très intéressant. Moi, je dirais qu'ils sont disponibles tout en étant dans un principe de réalité. C'est-à-dire qu'on est déjà psychologiquement au sein un petit peu de ce que peut être l'entreprise, ou le chef d'atelier, ou éventuellement l'employeur. Donc, il y a trois dimensions. Il y a la dimension technique, il y a la dimension humaine, et puis il y a une espèce de préparation psychologique à la réalité du métier. Sous-titrage Société Radio-Canada